Je ne peux pas être d'accord avec ça. Enfin, je suis désolé, mais sur les maisons France Service, en ce moment, on va de ville en ville autour de Vierzon pour récupérer des signatures de parrainages pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon. On les voit, les maisons France Service. C'est un guichet dans une mairie. Moi aussi, je les vois. Donc, c'est la dame de la mairie qui va vous donner le colis puis qui va vous remplir le dossier pour les impôts. Enfin, c'est qu'une personne et ça ne répond pas à tout. Alors, ce n'est pas toujours ça, déjà, au caricatural ? Mais non, ce n'est pas caricatural. On a un bureau de poste qui est fermé dans le quartier des Forges à Vierzon, qui est un quartier où, anciennement, il y avait des forges. Il en reste quelques-unes. Où la majeure partie de la population de ce quartier-là a plus de 60 ans. Et aujourd'hui, c'est la caissière du Carrefour Marquette qui se retrouve, sur son temps de travail, à redonner les colis. Ça, c'est concret. On peut dire 1 706, 1 700, ça. La réalité, c'est que quand, dans le quotidien des gens... Non, alors, excusez-moi. Quand je vous dis qu'il y a... Ensuite, vous parlez du ferroviaire. Mais enfin, je veux dire, l'exemple aujourd'hui est le cas. C'est que moi, je n'ai pas de train, par exemple, pour entrer ce soir à Vierzon. Mais en fait, mon propos... Mon propos n'était pas... Terminé, terminé. Le truc, c'est qu'il y a la réalité des chiffres que vous pouvez avancer, qu'on peut contredire ou pas. Et il y a la réalité ressentie par les gens. Et la réalité ressentie par les gens, c'est que les services publics disparaissent, que ce qui est mis, c'est un pansement sur une jambe de bois, et que les choses, elles nous échappent. Quand vous parliez de déclassement territorial, je trouvais que votre formule était plutôt juste. Le déclassement territorial, il se fait parce que tout se barre. Les entreprises, elles se sont barrées. On remplace les caisses par des caisses automatiques. Donc, se dire que même ça, qui n'était quand même pas des emplois hyper valorisants, parfois précaires dans la grande distribution, aujourd'hui, on ne les a même plus. On les a moins, de moins en moins. Donc, on nous avait promis que l'industrie serait remplacée par la grande distribution, les services à la personne. Mais ce n'est pas vrai. On le voit. Les services à la personne, les gens sont souvent payés en dessous du SMIC. Dans la grande distribution, on a de moins en moins de boulot parce que c'est des caisses automatiques. Et en plus de ça, les quelques services publics qui peuvent exister, alors, ils sont regroupés. Puis, c'est une personne derrière un ordinateur. Et puis, c'est ouvert le mardi de 9h à 10h30. Tout est compliqué. En fait, je ne vous dis pas que tout est parfait et qu'il ne reste pas du chemin à parcourir. Ce que je dis, c'est que quand on a, par exemple, un taux de chômage qui est au plus bas depuis 13 ans, c'est bien qu'on a permis aux gens de trouver du travail. Quand je vais dans Lyon et que je discute avec des élus de petites villes de 3 000 habitants qui m'expliquent qu'en fait, la maison France Service, alors, effectivement, il n'y a pas de dorure, tout n'est pas parfait et ce n'est pas très luxueux, mais en fait, ça permet aux gens d'avoir accès, d'être accompagnés sur les recherches du travail, sur les démarches de santé, sur le droit au logement. Donc, certes, je suis d'accord, je comprends et je rejoins votre constat sur l'industrie. Effectivement, vous avez raison. Le bon exemple, par exemple, c'est celui des bassins miniers. 70 ans après, on en parle encore comme des bassins de chômage. Mais en même temps, tout ce qui est fait, notamment dans le cadre de France Relance et de France 2030, pour réindustrialiser le pays, c'est bien concret pour les territoires qui vont accueillir ces usines-là. Mais c'est aussi un travail du temps long et on ne peut pas attendre, en deux ans, de réparer des fractures qui datent de plusieurs dizaines d'années. Thibault L'Honneur, on voyait dans votre échange avec le président de la République qui vous répond « L'État investit ». Et en fait, il fait référence à un plan qui s'appelle le plan Action Coeur de Ville et qui concerne Vierzon. Donc, ce n'est pas un hasard aussi s'il a commencé sa tournée par la ville de Vierzon. Donc, c'est un plan qui concerne ces 222 villes qu'on voit en rouge sur la carte, des petites et moyennes villes, et qui a été lancé en 2018 pour revitaliser les centres de ces villes moyennes en favorisant à la fois des nouveaux logements, la réimplantation de commerces de proximité. C'est un plan d'investissement public de 5,5 milliards d'euros sur 5 ans. Alors, quand vous demandez au président de sortir le carnet de chèques, est-ce que ça veut dire que ces milliards dans le centre de Vierzon, on n'en voit pas encore les frais ? Mais ce n'est pas tout d'avoir les vitrines. Il faut encore qu'il y ait des gens à l'intérieur des boutiques. Et puis, tout ne se fait pas par le commerce. Évidemment que le commerce est important pour fréquenter les centres-villes. Mais enfin, moi, je joue au foot dans un petit club à côté de Vierzon. Tous les week-ends, on se déplace, les terrains, ils sont pourris. Ni les communes, ni les clubs n'ont les moyens de rénover les terrains de foot. On n'a plus l'argent pour ça. On a mis, mais je ne sais pas combien de temps, pour trouver un médecin traitant à Vierzon. On l'a trouvé parce qu'au gré de la mutation du mari d'une docteure qui vient de s'installer, on a réussi à le trouver. Ma petite fille, qui est née il y a deux mois, a un souffle au cœur. On est obligé d'être suivi à Nevers. C'est une heure et demie de route aller, une heure et demie de route retour pour voir un cardiopédiatre et faire une échographie du cœur. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il y a l'action au cœur de ville, il y a les boutiques, très bien. Mais la vie des gens ne se passe pas que dans les boutiques. Elle se passe aussi parce que vous avez un docteur. Allez-y. Vous avez un docteur. Vous savez que les petites choses du quotidien qui forment l'équilibre et l'émancipation des gens, avoir un accès aux soins décents dans la 5e ou 6e puissance du monde, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut pleurnicher pour l'avoir. Jérôme Fourquet, comment vous entendez ce qui est dit ? Il y a plusieurs choses. Ce dont on parle dans le début de ce livre, c'est l'impact très profond qu'a eu la désindustrialisation. Et on a des images rétiniennes collectivement qui nous collent à la tête. Quand vous parlez des bassins miniers, on pense à ça, la désindustrialisation. En gros, à la fin des années 70, on a perdu le textile, l'écharbonnage, la navale et la métallurgie en Lorraine. Mais en fait, ce qu'on montre dans ce livre, c'est que ça ne s'est jamais arrêté. Vous parlez de l'usine Classe qui fabriquait des tracteurs ou autres à Vierzon ou ailleurs. Ce sont des centaines d'usines qui ont fermé. Et le propre de l'industrie, il y avait plusieurs qualités. C'était d'une part qu'elle était implantée partout sur le territoire, qu'elle donnait aussi une fierté à des villes. Les gens travaillaient de père en fils dans ces usines. Autre élément, il y avait des sous-traitants autour. Et puis, il y avait aussi des salaires, même si ce n'était pas forcément toujours le Pérou, qui étaient souvent plus élevés que les emplois qui les ont remplacés, à savoir dans les services à la personne, dans les EHPAD, dans la grande distribution. Et des lieux de formation. Et des lieux de formation. Pardon de vous interrompre. Non, non, mais on a aussi un chapitre qui montre comment ces usines, souvent, sponsorisaient le club de foot local. Gazélec, par exemple. Toutes les entreprises s'appellent. Les forgerons à Guignon, etc. Et donc, on voit bien que quand l'usine s'est effondrée, en fait, tout ça est parti. C'est le premier point. Et on a remplacé ça, souvent, par, bon gré, mal gré, de la consommation, ces fameuses zones commerciales de périphérie, avec la grande distribution qui s'est installée. Les élus locaux, il n'y a pas eu de grand plan machiavélic, les élus locaux, avec les lois de décentralisation, ont eu la possibilité de décider le plan d'occupation des soldes. Donc, on a dit, il y a des emplois qui vont se créer. Et ce qu'on essaie de réparer aujourd'hui avec Action Coeur de Ville, c'est la dévitalisation de ces centres, de villes moyennes, au profit de ces zones commerciales de périphérie. On donne des chiffres dans le livre. Il y a 300 magasins intermarchés en 1980. Il y en a 1800 aujourd'hui. Ils en ont construit un tous les 17 kilomètres. Donc, la France, s'il n'y a pas de pédopsychiatre partout, il y a un intermarché tous les 17 kilomètres. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv. Et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.